... Avant présenté comme un pays désertique, la Mauritanie recèle pourtant un potentiel écologique remarquable et diversifié, dont la valorisation ouvre le champ des possibles aux Mauritaniens. ... Vous voyez les Balanites, un fruit connu pour son goût doux amer. Mais pour les femmes de Goudiwole, la transformation de ce fruit est une nouveauté. Les fèves des noix concassées sont moulues en poudre puis cuites à la vapeur. Les femmes produisent du sirop avec la chair. La poudre encore humide est quant à elle pressée pour obtenir de l'huile. Lors de ces formations, les femmes sont guidées au travers de toutes les étapes de la transformation, du produit brut jusqu'à l'emballage et l'étiquetage. Grâce à la vente des produits transformés, les ménages les plus pauvres voient leur revenu augmenter jusqu'à 30%. Les formations sont l'une des activités des associations de gestion locale collective, appelées aussi à GLC. En même temps, elles s'assurent de l'utilisation raisonnée des fruits et autres ressources naturelles. Elles contribuent aussi à la restauration du couvert végétal. La coopération allemande a initié ce programme en 2001 et a construit les bâtiments polyvalents des associations. Depuis 2017, la GIZ se concentre sur la valorisation des produits naturels. L'objectif de notre programme, c'est de renforcer les capacités des AGLC et de les rendre un peu plus autonomes, financièrement et organisationnellement, afin d'améliorer leur revenu vert à travers une approche taine de valeurs de produits forestiers et non liénieux. Pour ce faire, la GIZ travaille avec des ONG régionales. Ce sont elles qui organisent les formations, surtout adressées aux femmes et suivent les AGLC au jour le jour. n'améliorer leur �ag. Je suis Bakhane, m'intentionnée, m'intentionnée, je préfère mon vie collectif de banque, je préfère mes ré통s et me laiss conceived, je ne viendrai assez d'accompagnement, je m'intentionnée عن la vie. Je m'intentionnée, jeจะ courir, je cours dans les Gilets à l'échelle, je préfère leük qui nous aident. Il faut plus sensibiliser les gens, leur faire connaître qu'avec ce qu'elles ont dans la nature, elles peuvent beaucoup gagner. Les produits issus des AGLC sont prisés sur les marchés locaux et régionaux et sont de plus en plus demandés à Noakchot, la capitale. La petite entreprise mauritanienne, Touga par exemple, produit des savons à base d'huile de balanites. Elle utilise la gomme arabique et la poudre de baobab pour ses produits cosmétiques. Un partenariat avec les AGLC vient de débuter. Elles lui vendent leurs produits bruts ou transformés. Quand nous recevons des marchés premières des AGLC, on les transforme ici, dans l'atelier, soit sous forme d'huile, qui sont vendues sous forme d'huile, mais on les transforme sur d'autres produits, les savons, les crèmes. Donc tous ces produits sont exportés à l'étranger, aux Etats-Unis et en France, et bien entendu pour aussi la consommation locale, qui sont vendus en Mauritanie. La valorisation de ces produits naturels locaux, notamment d'origine arborée, ouvre de nouvelles perspectives financières aux populations. Elle promeut aussi une utilisation durable des ressources forestières et pastorales. Dans le long terme, c'est la résilience même des populations locales face au réchauffement climatique qui est renforcée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada